donc ça c'est les outils ça s'appelle des bouchardes bouchardes c'est deux types d'outils soit c'est un rouleau comme ça et on s'en sert sur un béton qui est frais et c'est pour faire une empreinte sur le béton toi ça tourne donc ça pour y mouiller tout soit sinon la boucharde c'est une grosse massette très lourde où dessus il ya des picots et c'est un outil pour le tailleur de pierre pour boucharder la pierre donc là on utilise lequel vous voulez lequel la mosaïque ou un pic de diamant alors moi je préfère mosaïque moi perso et vous qui est pour la mosaïque ok non c'est bon c'est plié donc du coup vous utiliserez celui que vous voudrez alors regardez ces techniques ça c'est copique toi si tu as des lois tu peux aller très loin donc là ici on sert pour pas que ça bouge ça ça a été mal lavé c'est très sale donc plus c'est sale plus ça va adhérer plus ça va arracher le béton donc c'est dire quand c'est sale pourra pas une belle qualité donc déjà ça c'est un point négatif pour nous quand on s'en sert on va toujours la mouiller avant et quand la mouillée ont fait ça pour que l'eau elle parte ok tu roule un peu comme ça et maintenant il faut la passer toujours dans le même sens tu peux pas faire un coup dans comme ça un coup comme ça sinon la mosaïque sera différente donc à votre avis je pars d'ici où je parle du mur pour pas me faire coincer du mur par le mur on part on part d'où on part du mur donc je vous fais comme ça je me mets comme ça dans l'autre sens comme ça très bien et là maintenant ce qu'on va faire on va pas appuyer comme un fou on va appuyer juste qu'il faut pour faire l'empreinte donc là on pose et là je vais mettre parallèle et là je vais appuyer doucement et ça fait l'empreinte maintenant je vais pas de recouvrement je me mets pile patte là ici et là j'appuie pareil voilà pareil si par endroit j'ai une bosse elle va se voir parce que j'aurai plus de remontées là ici par exemple j'ai une toute petite bosse toute petite elle se voit un peu et j'appuyer pareil là maintenant là on refait même chose on fait ça jusqu'au bout entre temps si l'huile est un peu trop sale je peux le nettoyer le rassécher etc et là maintenant ici et on aura terminé voilà donc ensuite qu'on a fini on nettoie ça ça on est plus loin on essaie de ne pas faire du trace d'eau là dessus et là maintenant on passe un dernier coup de fer à bordure ici histoire de faire bien bien propre avant d'arrêter l'ensemble voilà l'angle on soigne bien l'angle et voilà c'est fini et là maintenant j'ai envie de te dire si tu as respecté ton dosage en béton ton dosage en chape et ben là on peut déjà décoffrer notre notre dalle on les connaissait ou pas artur donne moi une face s'il te plaît non mais pour enlever les flou une tenaille merci tu peux pousser ça s'il te plaît voilà vous croyez que ça va tomber ou pas non non pourquoi non ah bah oui alors alors juste juste là là c'est juste pour vous montrer que ça peut tenir après en termes de protection là vous avez encore toute l'après midi il y en a il va marcher dessus il va mettre un coup de pied dedans ça va pas y aller donc là c'est juste pour vous comprenez qu'avec la fermeté du béton qu'on avait et ben on peut décoffrer dans la foulée c'est pas le but bon on va on va laisser ça toute la journée voilà pour décoffrer facilement un petit coup là sur le côté et la même chose ok ça marche donne moi la peur des questions les gars allez merci Oui, c'est bon, c'est bon.